Voilà. Alors, Star New Valley, ça va être intéressant parce qu'il y a une mise à jour qui va arriver prochainement. Il n'y a pas de date de posée. Mais ça va littéralement rajouter une scène, un lieu, plus d'une centaine de répliques, des nouveaux secrets, des nouveaux objets. Enfin, très, très, très intéressant. C'est très, très bien qu'il faut continuer à développer et à faire vivre le jeu. C'est que du bonheur. Allez, Star New Valley, ce jeu d'une poésie infinie. Allons à la campagne. Que je ne sais plus du tout où j'en étais et je ne sais même plus comment je joue à Star New Valley. J'y joue à la manette? J'y joue à quoi? Je ne sais plus du tout comment je joue à Star New Valley. On va peut-être même espérer que le jeu accepte de se lancer. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Ah, si, ça va. Il faut patienter. Je joue à la manette à Star New Valley ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de la manette à Star New Valley. Il y avait un bel casse-bas. Elle prend, elle plantait des légumes à tour de bras. Tout dit, tout dit, tout dit. On ne peut pas ce que chanter ça. Pas, 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 pas. Ah, alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai de la thunasse. Oui, ça joue à la manette. Alors, j'ai la musique guinguette du village, mais dynamique. Le remix de René, l'accordéoniste. Je vais réussir à parler, moi. Attendez, dans le calendrier, on a 4 jours. Ah, on est le 1. Nouvelle saison, donc. Salut Samantha, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Il y a quelques jours, j'ai fait une découverte capitale dans mes recherches sur l'environnement local, me dit Demetrius. Je vais t'épargner tous les détails techniques et aller droit au but. Tu connais cette grotte vide vers l'ouest ? Eh bien, je connais un moyen de la transformer en quelque chose d'utile. Pour nous deux. Je veux utiliser cette grotte pour attirer des espèces locales. De cette façon, je pourrai les observer dans un environnement plus contrôlé. Et tu pourras récolter tous les produits qu'elles produiront. Je peux soit faire en sorte que cette grotte fasse pousser des champignons, ou attire des chauves-souris. Les chauves-souris produisent parfois des fruits que tu pourras récolter. Bah, c'est débile de faire les chauves-souris parce que... Les fruits, je peux en cultiver alors que les champignons... Bah, champignons. T'es marrant, toi. Eh bien, je vais aller tout préparer pour toi. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Merci de me laisser faire ça. Non, bah, je t'en prie. C'est tellement grand que... Oui, j'allais dire, rappelez-moi comment on joue, là. Je ne sais plus. Alors, nettoyage des parcelles. Allez, hop. Virez-moi tout ça. Allez, Zou. Oh là là, je trouve que... Message de Bateau Bateau 11. Bonjour à tous. Je suis le remplaçant de Yo-Yo Jospin 11. Et moi, je ne partirai pas à la dérive, contrairement à lui. Oh, elle est jolie. Belle formule. Bien, bien, bien. Bateau Bateau. Oh, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, sacré farceur, ouais. Attendez, j'ai un cerveau. Il faut que je sache m'en servir, comme on dit. Euh... Je n'avais pas un champ vers là-bas, moi. Qu'est-ce qu'il y a, le chien ? Pourquoi tu t'excites ? Ah, il a vu un papillon. D'accord. Couché, Rex. Non, c'est Zeus que je l'ai nommé, je crois. Je l'ai vu. C'est ça, hein ? Oui, Zeus. On l'a vu en bas de l'écran. Alors, non. Achat de graines. Attends, j'ai quoi dans mes caisses ? J'ai quoi, j'ai quoi ? Alors, j'ai de la mouise. J'ai de la... Ah, j'ai une canapèche. J'ai de quoi poser des chemins, poser de la déco. Donc, je m'en moque un peu. Ils sont beaux, les papillons ? Trop mignons. Trop mimi. Mais attends, mais il faut que je vide mes poches, moi. Attends, j'ai un bazar au niveau des... Oui, ça, je m'en fous. Enfin, je m'en moque, pardon. Pour parler poliment. Non, non, ma thunasse, il faut que j'aille acheter des graines. Ah, j'ai des coffres, là, aussi. Ah oui, oulala. Ohlala ! Attendez, pause. Alors, j'ai des graines lambda, là. J'ai des mélanges de graines. C'est quoi, ça ? Engrais de base. Faut pas faire le con, hein, parce qu'une erreur de gestion de l'exploitation agricole, et c'est la ruine. Ah ! Mon coffre de réserve, mais j'ai des trucs dedans. Non. Bon, je vais prendre ma thunasse. J'ai vu de l'ombre, euh... Il y a un truc qui s'est barré dans l'arbre. Peut-être un écureuil. L'accordéon en folie, je l'aime bien. C'est rigolo. Et là, sur la place principale du village, les musclés. Comme du temps du club Dorothée. C'est la fête au village ! Ce serait délirant comme hommage. Oh, mon dieu. Oh, c'est tonteux. Je retourne les poubelles. Merci, Olive qui tue, pour... C'est le mec qui balance. La méthode Clodo, c'est horrible. Mais c'est vrai qu'on récolte des trucs. Alors, attendez. Je suis un gros nigaud, parce que j'essaie de reprendre mes repères. Je ne sais plus. Je suis perdu. Attends, il faut que j'aille au magasin de pierre, déjà. Ah ! Alors, attendez. Ah, on est l'été ? Je croyais qu'on était l'automne, moi. Je suis débile. Attendez, on est l'été. Il n'y a plus de duo. Non, il n'y a plus de duo dans... J'ai dit dans Olive qui tue. Il n'y a plus de duo avec Olive qui tue dans... Star de Valet. Mais si tu veux, elle m'avait initié le jeu, Olive. Elle m'avait aidé à mettre le pied à l'étrier. Et depuis, je joue en solo, parce que... C'est l'idée de s'organiser, à faire coïncider nos agendas, à nous coordonner, mission impossible. Pardon. D'ailleurs, pourquoi je... Mille papillons, là ? Je suis en train de me rendre compte que je... Je vois plus convenablement mon... Mon haut, merde, pardon. Attendez, mon chat. Non, ma fourre, on l'a boit. Euh... Alors... Melon, tomate, myrtille... Euh... Alors... Ouais. Roh. Attendez. D'abord, prendre conscience, connaissance de tout ce qu'il propose. Pas dit pas de... Oh ! Du houblon. Ah. Est-ce que j'ai des plantes qui font été, automne ? Est-ce qu'été, automne ? Ah ! Le blé. Le blé, c'est bénef. Je sais qu'il y a quelques rares plants qui font deux saisons. Non. Ah ! Tournesol ! Été, automne. Oh ! Ah, mais ça coûte une blinde. Mais je vais jeter mon dévolu sur les graines de tournesol, moi. Euh... 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 Un petit peu, un petit peu de houblon. Allez, houblon, j'en prends dix pieds. Et... Le reste, je vais faire dans le tournesol. Ça coûte cher, mais ça va me rapporter de la thunasse. Laisse tomber, là. Putain, il ne reste plus que huit centimes, là. Huit... Huit sous. Je suis ruiné. J'investis dans l'avenir. Euh... 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 Attendez... Ouais, c'est là-haut qu'il va falloir manipuler. Euh... Et euh... Pas échafaudage. Euh... Les bonhommes de paille, là. Les épouvantailles, voilà. Il faut que je gère ça, parce que... Avec les foutus corbeaux, les corneilles, et tout ce que tu veux... Ils vont me picorer, me bouffer, alors que j'aurai même pas de récolte. Et l'investissement sera perdu. Euh... Ouais, 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 c'est bien. J'aime beaucoup la position, mais... Pour mettre la... Qu'est-ce qu'il y a, Zeus ? Pourquoi t'abois ? T'as encore vu un papillon ? Il est rigolo, ce chien. Euh... Alors, ton noeud sale. Ah ! Laissez-moi planter. Tadou, tadou. Tadou, tadou. Tadou, tadou, tadou. Tadou, tadou, tadou. Ok, c'est n'importe naouac. Attends, je joue mal. Je suis en train de rendre fou le jeu. Me demandez pas comment et pourquoi. Je sais pas moi-même. Je vais peut-être aligner le bon, là. Le long du chemin. Encore que... Ouais. Avec la lumière, le... C'est bien que j'ai fait plusieurs épouvantailles. Ça me plaît beaucoup. Il en fait une tête, Zeus. Il a l'air vachement expressif, le chien. J'aime bien, hein ? C'est superbement bien programmé. On s'y croirait. Mais il veut un onos, le petit toutou. Ah 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 ah. Le chien va me faire rigoler plus d'une fois, je le sens. Oh, les papillons. Regardez-moi ici comme c'est beau. C'est féerique. Oh, je vais laisser pousser le bois. Ça me fera du bois de chauffage pour l'hiver. C'est ça la grotte dont il parlait, Demetrius ? Ouais, c'est ça. Ça marchera plus tard, à mon avis. Il est en train d'installer tout le bordel. Alors, attendez, pause, parce que le temps est précieux, il s'écoule. Réfléchissons. J'ai pas arrosé ce que j'ai planté. Arrosage, arrosage. Rex, euh, Rex. Pourquoi je vous l'appelais Rex, moi ? C'est vraiment le prénom par défaut pour un chien. Surtout un belgergé allemand. Zeus, Zeus, il s'appelle. Oh, le Zeus. Euh, je tac. Et j'adorerais acheter une balle et jouer à la baballe avec le chien. Enfin, en dehors des cultures, parce qu'il faudrait pas qu'il me démonte tout. C'est là où le chien fout tout en l'air. Mais, euh, jouer à la baballe avec le chien, ça serait trop drôle. Euh, oui, 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 oui. Regarde pousser les plantes, mon grand. Euh, flat out 2, il y en aura cet après-midi. Mais, ou le 1, j'ai envie d'essayer le 1. Je crois que j'ai déclaré le 1 dans mon titre, fan fan. En deuxième partie d'après-midi, euh... Et puis, je rappelle que comme, euh, Twinsen est très occupé ce week-end, risque de pas être là. Encore qu'il a eu la gentillesse de jouer avec nous, avec AJ, hier soir, c'était la folie. À Trickey Tower. Normalement, aujourd'hui, je serai pas de Portal 2, donc tu vas être content, fan fan, je sais que tu détestes le jeu. Euh... Non, j'aimerais faire un peu, euh, en deuxième partie d'après-midi, un peu de vroom vroom. Euh... Euh... Non, c'est volontaire. Ouais, ouais, c'est volontaire, fan fan. Euh... Avant de revenir, après, sur le 2, on va un petit peu alterner, ça va changer. On va avoir des nouvelles têtes, des nouvelles bagnoles, des nouveaux circuits. C'est bien. Ça fait varier les goûts et les couleurs. Euh... Je réfléchis, je réfléchis, attendez. J'ai arrosé mes cultures. Le plus primordial est fait. Est-ce que je pars à la rencontre des habitants faire la causette ? Il faut que je repère les lieux. C'est l'été ! Il y a peut-être des trucs à cueillir dans les champs. Mais sauvage ! Dans les buissons et tout le bazar. D'ailleurs, attendez, il faut que je vide mes poches. Euh... Parce que l'inventaire, j'ai pas 50 cases, moi. Euh... Ouais. Oui, c'est pas grave pour le bois, on s'en fout. Le bois, à mon avis, j'ai encore en récupéré. Attendez, attendez, attendez. Il y a sûrement de la causette. Aussi. Mais de la cueillette à faire. En bas, on se barre dans les... Je me souviens qu'il y a les champs en bas, là. Les buissons, la forêt, la rivière, tout ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est la pleine nature. Dites-moi qu'il y a des trucs en été, là-dedans. Non ? Il y a pas de... De mur, de... Je sais pas quoi. Il y a pas de champignons, il y a pas de... Enfin, tu me dras, champignons. On n'est pas vraiment dans les bois. C'est plus une prairie qu'autre chose. Euh... Il n'y a rien à cueillir. Oh, merde. Oh, c'est la déception. On a un... J'ai l'impression qu'on entend des guêpes. Oh ! C'était qui, toi ? Oh là ! Une vieille casquette. Non, mais tu vas aller te faire voir. Ah ! C'est lui qui m'a fait le... L'appel mystérieux, là. Chapeau, chapeau. Toi, venir dans la vieille baraque acheter chapeau, là. C'est lui. Ok, je comprends mieux. Ça me revient, du coup, en le voyant. Souvenez-vous que j'avais eu un coup d'appel... C'était au téléphone, je sais plus, ou au... Ou par courrier. Bon, j'avais eu le message comme quoi... La porte est verrouillée. Ouais, je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dans les égouts. Ça doit être vers la fin du jeu, je pense, les égouts. Il doit y avoir des ennemis bien balèzes. Mais j'adore qu'il y ait une descente dans les égouts façon Diablo. On descend niveau après niveau et c'est de plus en plus difficile, mais avec des trésors de plus en plus important. Ce serait trop rigolo. Euh... Euh... Je perds mon temps. Voilà, il va 19h. Ah, merde. Bon, bah, espoir perdu. Il n'y a pas de cueillette sauvage en été. Ah, c'est con, ça. Vraiment. Je suis vraiment déçu sur ce coup-là. Je m'attendais à quelque chose de fructueux. Bah... Le jeu me dit, va te faire voir, nature vierge. Bonjour, Tunescène. Oui, je parle de toi en douce souvent, tu sais. Euh... Pour dire que... À mon avis, je ne connais pas du tout de Portal 2, comme je sais que tu es occupé. Puis ça changera, tu sais, mon programme de Minical. Comme là, en plus, je ne fais pas de Final Fantasy. Il faudra que je réinstalle mes PlayStation. Euh... Par ça, j'espère que tu vas bien. Ah, mon cher Tunescène. Pa, 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 la, pa, la, la. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que vous êtes terrible entre vous deux. Hum, 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 hum. Hum... Ah, c'est... Ah, d'accord. Ok, fun, fan. D'accord, d'accord. Euh... Oui, bah, c'est la nuit. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais regarder la télé pour avoir une info, mais... Ouais, prévision météorologique pour demain. Temps clair, ensoleillé. Donc, il faut que j'arrose. Ça va, j'ai... Ça doit être terrible de devoir arroser quand vous n'avez rien d'automatisé. Et que vous avez 150 pieds. Quoi ? Ma grenade n'a pas pu se développer la nuit dernière. Ah, j'avais un arbre de planter. Je l'avais mis à l'angle de la SVT. Science vie de la Terre ? Qui c'est qui signe SVT ? Nous avons le plaisir de vous informer que votre ferme sera présentée dans les prochains numéros de la tribune de Stardew Valley dans la rubrique Tendance. Félicitations, nous sommes impressionnés par votre travail. Ok. Ok, je ne comprends plus. Attends, attends, attends. Je l'avais planté à l'angle, le... Végétal, non ? Ah, voilà pourquoi. C'est à cause de ça, en fait. Voilà pourquoi il ne s'est pas développé. Le truc hyper capricieux. Pourquoi j'ai une statue de hibou ? Bon. Bref. Bon, allez, il faut que j'arrose mes... Je ne suis pas là pour me glandouiller. Il faut que j'arrose tous mes champs. Non, mais sérieusement, quand il y a... Surtout que tu perds de l'énergie quand t'arroses, en plus. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait en vrai. Faire des allers-retours avec des... Des arrosoirs bien, bien lourds, ça use. Mais... Non, mais sérieux, quand t'as 15 km² de champ, tu fais comment manuellement ? Tu ne peux pas tout gérer, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Zeus ? Pourquoi t'as boire ? Il doit y avoir moyen d'améliorer l'arrosoir, non ? Je peux peut-être en faire un moins lourd, un moins épuisant. Merde, il est déjà vide. Et bien, pas facile de gagner sa croûte, hein. Vache. On ne roule pas sur l'or. On ne roule pas sur l'or. Quoi ? N'importe quoi ? Attendez. Ah, vous vous chavaillez. D'accord. Oh, il faut peut-être que je développe le social. On voit que je suis au tout début du truc. Oh, la vache. Attends, je suis allé là. Ah, maison en ruine. C'est le chat à chapeau, là. Le sorcier. Ferme de marnie. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai plus de thunes. J'ai... Ah, je peux aller sur la plage. Sur la plage, je peux récupérer des coquillages et crustacés, là, comme dit la chanson. Ouais, je vais aller dans le... À mon avis, dans le village, je vais avoir des trucs à faire. Ah, et Olive qui m'avait enseigné la pêche. Je n'ai pas pris ma canne à pêche, tant pis. Ce sera pour la prochaine, mais... Attends, la plage, ce n'est pas tout droit en bas ? Ah, il y a une puce. Oui, c'était ça, je crois, la plage. Ah, oh, alors... Chequiche, baudache. Si mes cheveux n'étaient pas aussi populaires auprès des femmes... Oh, le truc, comment il se la pète ? Je jure que moi, je me rends compte pour la tête. Ah bon ? Ah, il a chaud. C'est parce que c'est l'été, il crève de chaud. Je comprends mieux tout son propos. Ça va, tranquille, il y a des... Serviettes de plage. Bah alors ? Ah. Je n'arrivais pas à m'en saisir. Ah, c'est quoi ça, déjà ? 300 de... Oh, oui, puis il y a des trucs là-bas. Euh... C'est un objectif intéressant. Euh... 300 de bois. Oh ! Arley, Burke, tu es si sale. Non mais dis donc, toi. Non mais elle me parle aussi poliment que... Un gobelin dans Arx Fatalis, là. Elle m'aurait dit, tu sens mauvais de la bouche ? J'aurais été tout pareil. Ah, soupir. 300 de bois. Très intéressant pour me... ouvrir une nouvelle zone. Euh... 300 de bois. 300 de... Tiens, d'ailleurs, je vais ranger mes trucs, là. Je vais avoir un boxon dans mes... Alors là, oui. Alors, j'ai des beaux poissons. Ah, bois. Je crois que je suis très loin d'avoir poisson de bois, mais bon. Ah non, mais si ! Hé, je les ai ! Wouah, j'ai 450 ! Hé, oh ! On y va, on fonce ! On va ouvrir la... J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, je suis presque cohérent avec l'heure réelle, dis donc, dans le jeu. Midi 20 dans le jeu, midi, on a vraie vie. Euh... Trop bien ! Attendez, on avance. On avance, on avance. Pas, 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 pas... Voilà ! Oui, réparer le pont. Pour 300 de bois. Nouvelle zone. Ah ! Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Ah, c'est l'extension de la plage, non ? Ah, donc ! Tandis, il y a un truc. C'est tout ? Bon, bah, c'est un quai. Je me dirais que c'est un quai vraiment dommage, parce qu'on a vu une... Ah, bon ? Attends, c'est pas un chemin, ça ? Il faudrait que quelqu'un ait planqué là-dedans, il y a un chemin... ...bizarre. Bizarre, bizarre, autant qu'étrange. Bon, moi, je récupère des coraux. Mais... Alors, c'est beau, j'aime beaucoup l'endroit. Peut-être qu'il y a un navire qui va accoster un de ces jours, je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, dans ce que j'avais lu de l'annonce de la mise à jour de Stardew Valley, là, dans le futur, Il y aura aussi trois événements nouveaux, un grand et deux petits. Donc, un grand événement, ça doit être une fête dans le calendrier, dans le journal, dans le village, au niveau des habitudes. C'est quoi, ça ? Ah, ça doit être des pièges à rats. Des pièges à souris. Oh, des cookies ! Trop bien. Moi, je vais peut-être pas aller miammer maintenant, parce que... Euh... Je vends mes coraux, je fais quoi, là ? Oh, le maire ! Bonjour, monsieur le maire. Ça me rend malade, quel cadeau horrible. Ils sont pas chiants du tout. Je fais tous mes achats ici. Ok. Et lui, il aime bien les coraux ou il tient un cadeau ? Ah, lui, il est plus sympathique. Euh... Ah bah, ils l'achètent pas. Bon, bah, tant pis. Qui veut du corail ? C'est offert par la maison. Eh, attends, oh, il y avait pas un miséreux, là, le barbu ? Blanc. Oh ! Kizako. Poit senteur. Et même le patelin, il faut l'entretenir. Y'a personne dans le village qui se... Qui est agent d'entretien ? Oh ! Deux crapauds. Enfin, deux backtractions. Bon, je te... Plus... Hein ? Bon. Oh ! On peut jouer à la... Ah oui ! Je peux aller dessus ! Ah, c'est tout, il se passe à rien d'autre. Dommage. Euh... Ah oui ! Y'avait ça ! La maison communautaire ! Je l'avais zappé ! Euh... Y'a les... Crognoños, là. Y'a les Crognoños, c'est... Y'a des... Y'a un objectif, y'a un tableau, là. C'est où que ça marche ? Je sais plus. Je sais plus. Merde. Comment on fait ? Je sais plus du tout. Euh... Ton personnage fait de la construction et aura les bras d'Emily Moresmo, trop musclé. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Torota. Alors, attendez. Cueillette de printemps... Ah ouais ! Cueillette exotique. Ah ! Champignons ! Les champignons, à mon avis, ça va être vite réglé quand j'aurai mon truc dans la grotte. Construction, bah... Voilà. Je te mets 99 de bois, hein. Euh... Alors ça, c'est quoi que... Ah, c'est du bois dur. Ah, je pense qu'il faut que j'améliore mon outil pour péter les gros... Les gros souches. Les gros troncs. Cueillette d'automne, bah on verra à la saison venue. Ah, et l'été. Ah, bah je l'ai, le poids de senteur. Validé. Je l'ai, je l'ai. Une baie... Eh ! Baie épicée, mince ! Quand je disais qu'il y avait des trucs à cueillir, du raisin sauvage, ce serait sympa, mais je vois pas où est-ce qu'il est. Des baies épicées. Ah, bah alors, mince, j'ai pas eu de bol. Putain, il y a même une cueillette d'hiver, disons. Euh... Ok. Bon, bah on verra jour après jour, ça se savoure tout doucement dans la durée, Star Duelet. Euh, couper du bois serait peut-être pas mal. Il est où, le loustic, à la barbe blanche ? Je vais l'appeler barbe blanche, à mon avis, le gars. Euh... C'est... Non, je pense pas que ce soit... Attends, faut que je fasse gaffe à l'heure, parce que je vais me paumer dans le village. Il était pas dans le secteur ? Là, à bord de rivière, il était... Non, pas là. Je suis en train de me perdre. Euh... Le long du point d'eau... J'avais souvenir qu'il était le long du point d'eau, le gars. Non. Non, il y a... J'ai encore des trucs à droite à gauche à découvrir, mais... Oh, il y a un beau garçon, là, en bas. Ah, le Vla ! Ah, bah tiens. Elle est bien bonne, celle-là. Vla le raisin. Qui pousse sur les chemins. Tiens, bah tiens, je vais lui donner mes cookies. Vous voyez, il est content. Es-tu venu pour te moquer de moi ? Mais non, pas du tout. Je m'occupe uniquement de ceux qui me regardent. Vous voyez, bon. Bizarre, les dialogues. Je lui offre un cadeau et l'autre... Enfin, bref. Donc, il faut prendre le temps de les connaître, hein. Bon, visiblement, monsieur le maire, tout ce qui vient de la mer, que ça sent le petit Coraya, il supporte pas. Je vais essayer de mémoriser ça. Alors, champignon, c'est pour quand ? Oh ! J'en ai tout plein ! Incroyable ! Euh... Oui, mais attendez, je... Ah oui, mais j'ai plus de place. Ah, merde ! Euh... Minute ! Attendez ! Euh... Des graines de je sais pas quoi, là... Ouais, non, mais non. Euh... Attendez, 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 attendez... Attendez, 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 attendez... On va ranger tout ça, on va ranger tout ça, on va ranger tout ça, on va ranger tout ça... Champignons, champignons... Alors, faut que je laisse gaffe, c'est la nuit. Je peux me faire attaquer par des monstruosités. Diverses et variées. D'ailleurs, qu'elles viendraient de ma propre drogue que c'est... C'est des quoi, ça ? Des chanterelles. J'allais dire des... Des... Presque le même aspect, enfin, du moins, dans la couleur. Des... Comment on appelle ça ? Mon papa adorait ses champignons, c'était des... Des trompettes de la mort, je crois. Des... Oh, je sais plus les noms des champignons, c'est pas grave. Allez, bulletin météo ! Demain, il fera clair et ensoleillé, donc arrosage. Merdoum. Allez, au-dedos. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a eu un tremblement de terre durant la nuit. Ok ! Je me disais bien que le bruit était trop bizarre. Samantha, c'est un peu embarrassant, j'ai perdu mon short. Qui ? Quoi ? Violet porte-bonheur. Je vous le dis parce que je vous pense vous faire confiance. Le maire Lewis a perdu son froc ! Discrètement, il faut que je... Oh, excellent ! Mais où est-ce qu'il a perdu son froc ? Elle est bonne, celle-là. Le maire a perdu son froc. Oh, génial, l'ombre portée des nuages. Trop bon. Elle est excellente, celle-là. Attends. Où est-ce que le maire a pu perdre son froc ? Il a se baigné sur le bord de la rivière ? Quelqu'un lui fait une mauvaise blague. Comme d'hab, il est espion. Ah oui ! Tune scène, aime bien regarder les... Ouais, ouais, l'observateur, t'une scène. Ouais, non, il nous épile, il regarde tout. Le succès Steam, le jeu, tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Bah, je sais plus, d'ailleurs. Je crois que tu m'avais appris un truc, tu me scènes. Enfin, il y a longtemps. Mais je crois que tu m'avais donné une astuce pour voir, observer, je ne sais plus quoi. C'est pas grave, sans offense. Attendez, il faut que je me concentre et que j'arrose mes mots, bon. Donc, je reviens au jeu. Le froc du maire. Où est-ce qu'il a pu perdre son froc ? Bah, peut-être sur le quai que j'ai débrouillé, là, au niveau du ponton, non ? Putain, cette musique jazzy. Alors, bah, deux... Pourquoi tu gardes la... Ah oui, mince, faut que je te donne ta flotte, mon pauvre. J'allais oublier du nez de la flotte dans sa gamelle. Tu gardes les champignons, c'est ça ? Ha 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 ! Zeus qui... me bloque le passage. C'est pas grave. Forgeron, je crois, pour améliorer les outils. Euh... De toute façon, j'ai pas de thune, donc c'est pas maintenant. Euh... Je vais entretenir un peu mon terrain. C'est le froc de Bruno. Oh mon dieu. Ne me dis pas que tu fais allusion à ce qui est arrivé à Bruno Guillon, le pauvre qui s'est fait... Alors, pour ceux qui savent pas, l'animateur de télé Bruno Guillon, le malheureux, s'est fait braquer chez lui en pleine nuit avec son épouse. Il était dans sa tenue d'Adam. Il s'est retrouvé avec un flingue sur la tempe pendant une grosse demi-heure et euh... Il s'est fait dépouiller de ses biens dans son appart parisien. J'avais lu... Ah ! Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, d'accord. Oh pfff. Mais euh... Qu'est-ce qu'il y a, euh... Zeus ? Il est tout fou. Zeus est tout fou, c'est merveilleux. Mon chien qui gambade. Alors ça, c'est en place. Euh... Les cailloux là, je peux les péter. Ok. Champignons mignons. Oui ! Ça donne tous les jours. Alors à retenir, tous les jours, passer dans les bacs à champi. Ok. Euh... Cool ! Je vais me faire de la thunasse avec les champignons. Je pense que je les revends brut où il y a peut-être des recettes de cuisine à faire plus tard. Euh... Les champignons, écoute... Ouais, je vais les mettre là. Je referai un tri plus tard parce que... Alors, j'ai tout arrosé. Je vais aller couper du bois, écoutez. Je vais aller couper du bois... Euh... Euh... Je lui ai mes propres arbres, tant pis. Écoutez, j'entretiens mon terrain, puis mince. De toute façon, je vois qu'il y a des graines de plantée, alors ça va repousser. Euh... Ah, attendez, vous me donnez des trucs. J'aime bien ce que je lis. Oui, Tricky Tower ! Ouais, ouais, Tricky Tower était vachement bien hier. D'ailleurs, j'ai revu le clip que vous m'avez fait, merci, il est excellent, là, quand je disjonctais. C'est très rigolo, mais à mon avis, il y a d'autres trucs à immortaliser. Je reverrai avec grand plaisir notre soirée Tricky Tower. Je suis sûr qu'il y a encore plein de moments à clipper parce que c'était la folie hier. Puis les parties étaient extra. Oui, t'as été une victime. Oui, oh, aïe, 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 qui n'a pas été victime ? Non, non, c'était extra. Attends, Christella, tu dis, oui, le frog du maire, il a dû le perdre autour des pieds de tomate. Ah, oui, exact, la Maxime. Putain, c'est marrant que tu me dises ça, Christella. Le pire, c'est que j'ai un copain qui me l'a rappelé cet été, la Maxime. Pourquoi les tomates sont rouges ? C'est parce qu'elles ont vu le jardinier se soulager. Enfin, je ne sais plus quoi là. Oui, il y a un truc tout mignon. Excellente suggestion, Christella. Merci. des pieds de tomate. Où est-ce qu'il y a des pieds de tomate ? Mais je crois que le monsieur le maire, il a son propre potager. Donc, ça devrait être au niveau de sa propriété. On va aller vérifier ta théorie, Christella. ça me plaît beaucoup ta... ton analyse. C'est... Oh, merde, j'ai plus d'énergie, il faut que j'arrête. Ma barre d'énergie est presque à zéro. Je vais ranger mon matos et puis je vais aller flâner dans le village. Oh, cette musique. Caillou, hop là. Hop, encore un coup désherbé, le chien, son eau. Ouais, tant pis, je me lance tout là-dedans. Je referai le tri un autre jour. Tac, 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 nickel. Le maire, le maire, le maire, le maire, le maire. Je suis passé à côté de sa baraque tout à l'heure. Je bois un coup, j'escoiffe. On est déjà mis d'écart. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Hum. Oh, Evelyne, c'est la doyenne du village. Notre bon maire. Je referai avec une voix. Notre bon maire m'a confié la responsabilité des jardins publics du village. Je travaille sur les parterres de fleurs depuis des semaines. Alors, ne marche pas dessus. M'en parle pas. Oui, c'est... Fête des fleurs, là, la ve... Oh, t'es qui, toi ? Émilie. Émilie. Il ne pleut pas beaucoup en été, n'est-ce pas ? Ah, bah, c'est les bonnes averses en fin de journée avec un orage, ça a affraîchi. Ça veut dire qu'il faut que tu arroses tes récoltes plus souvent. Oui, tu as raison, Émilie. Ou est-ce que tu aimes le temps ensoleillé ? En même temps, le temps ensoleillé, ça fait pousser les récoltes, alors tout me plaît, ma grande. Elle est marrante, elle est gentille, elle me plaît bien. C'est pas la barrique du maire, là, le toit noir ? Si, je crois. Mais si, c'est son véhicule. Alors, attends, est-ce qu'il a des pieds de tomate ? T'as raison, Christella. Investigation, il est où, ton froc ? Monsieur le maire, là. On fouille tout. Oh, il y a les... il y a un maman et ses enfants, qui est en bas. Euh... Pop, 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 il doit être quelque part dans le pâcle, monsieur le maire. C'est ça, c'était quoi ça ? Ah, la boîte des objets trouvés du village. Ça, c'est quoi ? Wouhou ! Journal des mariages. Après le mariage, vous pouvez déposer si une demande de divorce. Oh, mais ils ont pensé à tout. Il doit y avoir la gestion des enfants. Registre comptable. Il semblerait que le maire l'utilise pour garder une trace des finances. Non, mais c'est bien. Et au moins, il a le mal d'être consensueux au niveau de ces bourses-là, j'ai envie de dire. parce que s'il perd son froc... Ah là là. C'est juste l'arrière de la vieille camionnette de Lewis. Oui, eh ben, il n'y a pas le froc dedans. C'est bizarre. Il n'y a pas un truc de caché, là. parce qu'on ne voit pas en fait ce qu'on fait. Vous entendez je mâchare nos boutons de la manette ? Alors, il y a un livre pour des cités qui gardent des enfants ou la gestion de la pension alimentaire. Alors, tu rigoles, Nash, mais on n'en est pas loin. Franchement, on n'en est pas loin. Mais attendez, il y a une poubelle. Voilà. C'était quoi ça, déjà ? Archéologie. Ah ben, j'arrive à l'heure de fermeture. Oh, t'es qui toi ? Abigail, est-ce que tu as décoré ta maison ? Moi, c'est ce que je ferais si j'avais une maison. Bon, c'est la Valérie d'Amido du village, apparemment. Non, mais le froc du maire, c'est bizarre que la quête me soit attribuée quand j'ai déverrouillé sur la plage. On va aller voir la zone nouvelle sur la plage. C'est peut-être lié, il y a peut-être le froc du maire, là. Oh ! Elle bouquine ? Elle fait quoi ? Je suis venu écouter le bruit de la mer, magnifique, n'est-ce pas ? Oui, non, c'est bon. Je te donne raison, ma grande. Alors, le froc du maire, le froc du maire, il n'est pas là. Et ça, je suis sûr que c'est un passage secret. Je me persuade qu'il y a un truc dans les buissons et à un moment, il y a un truc qui sort du bosquet. Il y a quelque chose. Merde, il n'y a pas de froc. Oh, le corail que j'ai récolté, il est qualité or. Il est nickel en or, donc il vaut cher. Merde. Sérieux, il y a... Ah, beau gosse. Ah, il est rentré chez lui. La porte est verrouillée. Oui, bon, je ne peux pas déranger. Il y a trop de petits verres, donc il y a de la blouse. Ok, génial. Il y a des gollants. Et bien là, sur les cailles. Ah oui, le pêcheur, il est là. Willy, certains poissons vont et viennent avec les saisons, d'autres ne sortent que la nuit ou sous la pluie. Oh la vache. Je cherche le froc du mer. Mais où est-ce qu'il a pu mettre son froc ? Il y a un étang aussi. Il y a un petit étang là où je cherchais les buissons sauvages. Il n'y a rien dans la cagette là ? Non, il n'y a rien. Non mais, ça va me tenir en haleine je ne sais pas combien de temps le froc du mer. Il a dit qu'il était violet mauve son froc. Dans la barque ? Il n'y a rien dans la barque ? Attendez, il y a un truc logique forcément. Mais j'aime bien ton idée franchement, Christella. Oh. Le coup des tomates qui rougissent par rapport à l'expression populaire. On dirait que ces atroces ratons laveurs sont de retour. Satané vermine. Ah, tu arrives au bon moment ma petite. Pourrais-tu te rendre service à un vieil homme ? Pourrais-tu aller au bout de la rue et chasser les ratons laveurs pour les faire partir ? Merci. N'oublie pas de leur donner une bonne frayeur pour qu'ils ne reviennent jamais. Sauf que ce n'est pas un raton laveur. C'est barbe blanche. Bah oui, t'es pris sur le fait. C'est moi, je suis désolé. Ah oui, Linus. Ah bah, je trouve beaucoup de nourriture dans ces boîtes de conserve, des choses qui vont être périmées si je ne les prends pas. Oui, c'est un miséreux. Bah oui, c'est un marginal, le mec. Tu crois que c'est mal ce que je fais ? Non. Je sais, chacun se démerde. David Olive dit elle est où Karine le marchand Didiou. Bah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que pour compléter le tableau David Olive, il manque Karine le marchand, effectivement. Non, c'est dommage pour la nature gaspillée comme ça. Oui, c'est illégal, c'est la propriété privée de Georges. Non, mais tu devrais trouver un travail et arrêter de vivre encrocher des autres. C'est vache de dire ça. Il a peut-être fait le choix justement délibérément de vivre ailleurs. Non, je lui donne raison au niveau du gaspillage. Merci Samantha, je savais que tu étais une personne à l'esprit ouvert. J'aime ma façon de vivre. Voilà, il le dit lui-même. C'est son choix. Là, c'est Eveline Thomas qu'il faut appeler. C'est mon choix. Ding, 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 je ne fais mal à personne. Oui, bon, bah voilà. Tu peux rentrer chez toi, je te promets de plus fouiller dans les poubelles de Georges. Tu peux lui dire que tu as effrayé des ratons laveurs pour de bon. Ouais, bah oui, mais ça lui fait une poubelle de moins, quoi. Mais je le gâterais, Linus, là, barbe blanche. Bah oui, il faut que... Ah bah voilà. Attends. Oh, règlement de compte. Aïe. Aïe, 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 il est mort, il est pétrifié de peur. Je sais ce que tu faisais, Linus. Il va pas s'en prendre à lui, quand même. Si t'as besoin de nourriture, il suffit de demander, je veux pas que quiconque appelle Icanville ait faim. C'est un mec bien. Lui, c'est un mec bien. Tiens, un panier de baignets, de courgettes. Oh merde. C'est soirée de fête. C'est délicieux, avec une bonne sauce de morirena, épicé. Vas-y, prends-les. Oh là là, bah alors. Ça me passe des choses dans le village. Miss Devil Olive. Oui, bien, Fun Fan. Oui, effectivement, t'es pas bien réveillé. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sur la tombe de quelqu'un ? Je peux pas interagir avec. Bon, je la laisse se recueillir. Et moi, j'ai un terrain à vite rentrer chez moi parce que... Parce que... Comme dans Minecraft, la nuit, c'est danger. j'ai des dangers. J'ai des dangers. Tadidadidouli. Ah 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 ! Devil Olive qui... Oh ! Oh ! Mon Dieu, quelle horreur ! Eh ! C'est le mec de CGTEL ! Je le reconnais ! Il veut me mettre à crédit. Il veut me dépouiller. Ah 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 ! Mince, du coup, je prends la souris instinctivement alors que je devrais pas. Euh... Voilà. C'est Légumane. Ouais. Alors, la météo de demain. Oh ! Attends, j'ai déverrouillé un truc. Prévision météo, clair ensoleillé, donc ça veut dire arrosage. Et... Ah ! La reine des sauces. C'est pas tous les jours. Bonjour, c'est moi la reine des sauces. Je suis ici pour vous apprendre de nouvelles recettes de cuisine. Blablabla. Blablabla. Salade de chou. Ce plat fait penser à une montagne de choumou et fade. Je vous comprends. Cependant, une bonne salade de chou peut être tellement plus. Ouais, assaisonner comme il faut. Hum... Ça doit être une tuerie. Assurez-vous d'avoir un chou bien frais pour ce plat. J'adore goûter en plus. Tout ce qui est salade, j'adore. Mélanger avec un peu de vinaigre et de mayonnaise, le tour est joué. C'est tellement croustillant. La reine de la sauce, ouais. C'est une fraction de second où mon cerveau a buggé. Je veux pas savoir, Dash. Je veux pas savoir. Salade de chou à prise. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Trop tard. Ah, mon dieu. Oh, ça a de la gueule mes pieds de tournesol. Oui, tu m'étonnes. Tournesol, ça va être beau. J'espère que ça va être aussi beau que dans Minecraft, justement. Avec tous les tours de sol alignés, ça va être magnifique. Ça va être tout jaune. Jaune pétain. La 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 la. Merde hum! j'ai plus d'eau dans mon arsoir et voilà c'était sûr on est jeudi dans le jeu je précise ne prenez pas pour un fruit il est où mon chien j'ai pas vu mon chien je vais lui donner sa flotte dans la gamelle t'es où Deuss oh Deuss il devrait y avoir une touche pour siffler et l'appeler au pied d'eux c'était où où est-ce qu'il est parti les champignons meniaux comme dirait françois pérusse des deux minutes du peuple que je vous conseille alors attends mon pied de grenadier est dégagé donc ça va pousser pour la saison prochaine j'investis dans l'avenir j'espère que je vais avoir des revenus plus conséquents avec un arbre fruitier j'espère vraiment qu'il va me rapporter je me lasse pas de la musique ah merde mais où est passé mon chien vous avez pas vu mirza pam 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 oh la 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 vous avez pas vu mirza couper du bois couper du bois couper du bois c'est ce que je me dis avec l'énergie qu'il me reste je peux faire de la pêche aussi mais je préfère couper du bois ce sera plus rentable je pense ah je peux pas passer ok je range tout et n'importe comment je fais n'importe les attendez je vais essayer de me tenir à ranger les j'allais dire les papillons les champignons dans la boîte rose voilà que non 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 je veux pas me défaire de mon arrosoir j'ai mal cliqué on va y arriver il faut que j'aille à l'opposé je peux même pas torota kebab frites boissons ouais je suis pas kebab mais par contre le kebab 15 euros dit torota avant c'était 7,50 c'est fou oui bah autant faire son miam soi même ah d'ailleurs tout à l'heure peut-être durant arcs fatalis parce que là ça me demande de la concentration j'ai non je peux vous le dire là je suis bête j'ai pris de la pâte brisée j'ai pris vous savez je me suis acheté un demi kilo de farce en barquette la farce des légumes là pour les tomates farcies et j'ai essayé de me faire des raviolis entre guillemets avec la pâte brisée et la farce dedans cuit deux fois alors la farce je l'ai cuite à la poêle revenu dans du knorr là vous savez le bouillon les carrés de bouillon un peu dans la flotte donc j'ai bien imprégné la chair de la du bouillon donc j'ai cuit ça et j'ai fait de la farce je l'ai récupéré en petit carré c'est presque le plus chiant à faire que j'ai je vais aller au nord du village je sais plus ce qu'il y a au nord et puis il y a le froc du mer à chercher aussi il faut pas oublier et ensuite j'ai fait de la raviole enfin bref j'ai fait comme des ravioles j'ai ah merde oui j'ai en pu enfin bref c'est pas grave ah elle dit quoi elle je savais pas utiliser une épée pardon j'irai explorer ces grottes près du lac des montagnes il fait sandre plus frais qu'ici c'est une aventurière elle elle fait la déco elle fait la guerre c'est une amazone en fait ah mon copain champignon comment se porte ta ferme c'est la saison des tomates n'est-ce pas j'ai j'ai le christella bravo c'est pas possible c'est trop bizarre dans les dialogues mais où est-ce qu'il y a des plantes tomates dans le village attendez on a fait le petit potager du mer il n'y avait rien où est-ce qu'il y a des plantes tomates dans le village oh mais hé mais c'était pas ouvert on est où là c'est ça le tremblement de terre des bains putain c'est énorme oh là puis il y a du boulot ici alors ça pour une surprise attendez oh c'est beau il y a l'air d'avoir un jardin suspendu je veux aller au jardin suspendu il y a une serre là au niveau des bains c'est trop bien ah oh mais c'est sans fin ça semble impossible à bouger ouah mais le patelin est plus grand qu'il n'y paraît qu'est-ce que c'est que ça voilà point d'interrogation c'est un truc mystique là c'est une clé à la resident evil il faut faire gaffe il y a un train qui peut passer et là il y a le train qui arrive en même temps le bordel mais c'est en friche le truc et c'est peut-être dans la serre qu'on a vu qu'il y a le trône du mer et oui attendez il y a des bains est-ce qu'ils ont pas fait de la culture de tomate là-haut attendez je termine de faire le ménage et je rentre dans le bâtiment et je rentre dans le bâtiment et je rentre dans le bâtiment attendez il y a tellement de choses à faire que pardon comme l'horloge tourne dans le jeu je vous lirai dans le chat après lors du coucher lors de la nuit parce que je m'acharne à être efficace à 200% dans les délais allez on fonce dans le bain parce que je crois qu'on a ah oui fille, homme attends si je vais chez les mecs c'est le vestiaire des hommes vous pouvez pas entrer attendez le vestiaire d'Abigail ça sent vraiment mauvais ok ça parle mal c'est le vestiaire de Penny il y a un maillot de bain un froufrou à l'intérieur ok donc Abigail ça veut dire qu'elle se néglige elle est malade objet pour femme ouais ok qu'est-ce que ah c'est maquillage putain c'est trop bien on peut se pouponner ici c'est trop bien oh la la tenue sexy en maillot de pièce oh la la oh mais c'est un palace bronzette comment je fais pour me doer la pilule non je peux pas oh trop bien oh la la non mais c'est non mais il y a un effet pokémon là faut arrêter vous avez vu la taille du bâtiment et vous avez vu l'intérieur c'est dix fois plus grand c'est quoi ça qu'est-ce c'est du délire mais vraiment alors c'est j'espère j'espère ne pas découvrir le froc du maire dans la partie fille c'est là où on apprend que le maire du village est un gros pervers je suis prêt à tout oh merde j'ai pas vu l'heure dans le jeu il est déjà 19h le temps de rentrer oh la la non il va il va m'arriver misère je reviendrai un autre jour quand j'aurai de la glandouille c'est le vestiaire des hommes merde pardon tu m'étonnes que je peux pas rentrer ah bah c'est mixte c'est pas des bains séparés tant que ça les bains peuvent être mixtes il peut se passer des choses c'est un authentique milieu à queue ah c'est des douches qu'ont pas l'air top top alors attendez oh bonjour la jed j'ai vu ton bceau bonjour orange de lumière bonjour ceux qui arrivent pardon je suis complètement écaparé au jeu j'espère que c'était le quartier riche ici oui c'est positif mais hé comment je fais pour aller dans la serre en haut oh merde trop tard attendez je crois que je peux rentrer chez moi par là mes gare aux ennemis de nuit ouais ah c'est sympa j'aime bien la disposition des lieux ouais inventaire plein c'est pas grave laisse tomber laisse béton laisse béton oh les champignons je sais plus je les ai ramassés aujourd'hui ou pas sinon je les ai ramassés c'est bien j'ai dû j'ai dû commencer par ça le j'ai pas vu mon chien il est à la maison ah il est là d'accord bon il a pas préféré bouder et rester à la maison alors on est jeudi dans le jeu météo de demain je vais boire un coup j'ai soif prévision météo pour demain la jet qui dit à y est stream hot tub manque la banane oh mon dieu je m'en parle pas euh non attendez l'émission de télé il y a temps c'était pas une rediff ça vivre à la ferme blablabla recette de cuisine alors voici un aperçu des poissons que l'on ne trouve qu'en été les dorades se trouvent parmi les cours d'eau en forêt pendant la journée les truites arc-en-ciel se trouvent dans les rivières en forêt et dans les montagnes pendant la journée et les poissons globes se trouvent dans la mer en début d'après-midi il y a même carrément des plages horaires pour les poissons et les poulpes se trouvent dans la mer pendant la matinée et attrapez-les au bon moment oh la 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 oh la gestion dans ce jeu c'est la folie rien n'est né c'est au hasard rien allez arrosage je vais même commencer encore peu attendez je vais faire le houblon la flotte du chien je re-remplis l'arrosoir et avec l'arrosoir plein je vais pouvoir faire mes tournesols je vois plus si j'ai arrosé bien ou pas bien je suis pas sûr de mon coup maintenant que ça a poussé je vois même plus ce qu'il y a au sol alors attendez mais j'espère que je ne confonds pas avec l'espace là avec starbound mais on est d'accord il y a des arrosages automatiques ah oui c'est obligé dans le stardew valley il doit y avoir des trucs automatisés là les trucs à rotation qui donnent des jets de flotte régulièrement là les arrosers automatiques il doit y avoir c'est obligé j'ai pas regardé d'ailleurs mon il y a un menu d'établis je peux bricoler mes trucs avec mes matières premières il va sûrement me demander des trucs que j'ai pas je vais devoir aller en magasin acheter des ah merde j'ai pas assez de plot euh non non bravo le jeu bravo le jeu et on a toujours pas trouvé le froc du maire je veux trouver le froc du maire ah oui attendez le quai là il y a un étang il y a un quai je vais absolument voir si le froc du maire n'y est pas euh je me souviens qu'il y a un petit étang euh pas loin de la baraque du chat là le le chat qu'est-ce que attend c'est un rocher ça c'est quoi oui c'était un rocher qui me barrait la route euh quelque part par là il y a un étang là c'est pas ça il y a pas le froc du maire là-dedans oh il y avait une calèche en haut non le froc est pas là t'es qui toi oh c'est quoi ces tarifs euh prohibitifs là c'est un vendeur de kebab ou euh ça parle mal bah la salade de chou que j'ai eu à la télévision elle est en vente ici euh ah la dora dont il en tout cas il a des trucs vachement rares le gars il a des trucs ah oui alors voilà grain rare besoin de tout oh le cochon il m'a répondu le cochon euh j'ai envie de dire bonjour au sorcier il y a un sorcier dans la tour il est où le sorcier merde c'était plus haut attendez ah puis après je vais couper du bois je m'en moque ça va être ma journée bûcheronnage j'adore couper oh elle est belle sa tour salut toi je pense que les gens du village ont peur de moi bah toi aussi t'es un peu excentrique marginal mon gars c'est dommage mais je suppose que c'est dans la nature des humains d'avoir peur de l'inconnu exactement tiens du poids de senteur ça te plaît ou ça te merci beaucoup cet objet oh là il prend des yeux de fou le mec il a un regard illuminé cet objet a des propriétés très intéressantes et bah je tant mieux je ravis pour toi euh moi je l'ai bûcheronné euh euh merdoum le froc du mer et des oh cette explosion de couleurs j'ai chassé les papillons de l'arbre incroyable oh c'est trop beau j'ai adoré ça c'était une belle surprise euh ah merci bonjour j'aurais besoin d'une ster de bois pour l'hiver svp zubis bonjour poupon merci j'espère que tu vas bien merci ah tu te réabonnes oh c'est adorable merci faites attention à vos sous je me répète mille fois mais vous allez dire ah oui non si Aerostar peut-être là euh mais merci bisous poupon j'espère que tu vas bien oui t'es là Aerostar oui non pour rien de caché Aerostar moi même je réduis la voilure au niveau du budget Twitch et pour le moment je voilà je réinvestis plus dans les dans les abonnements Twitch là parce que ça ça commence à piquer un peu quand quand je serai plus à mon aise Fichtre merci pour ta générosité les gains des abonnements entre autres vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux de faire des projets en commun je vous tiendrai au courant vigueurment mais un gros merci à toi oui merci et bisous merci et bisous merci et bisous merci et bisous et bisous et bisous plafond max un peu partout en meurtre et moselle et je suis deg je suis je suis partie des coqs de l'inflation vraiment donc voilà ça me sort par les trous de nez attendez je vais replanter des arbres pour la future saison histoire que je déboise pas trop violemment ce serait peut-être pas con de repliquer les arbres eh ben c'est cool début d'après j'ai quasiment plus d'énergie je peux encore couper les arbres là tu dirais mais merci pour bon merci tout plein de bisous moi c'est pas le trou de nez où j'ai mal ça va poupon bah je veux vous du tout et b non j'ai envie de dire tu as la tête dans les étoiles enfin vrai que je prenne le temps vraiment une soirée de te suivre consciencieusement pour pour starfield la le champ d'étoiles en merde non faut que j'arrête de faire des efforts là parce que je suis à zéro d'énergie elle va tomber dans les vats pause 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 le abatiens carte du village voilà carte du village où peut se trouver le froc du mer le froc du mer n'est visiblement je ne pense pas dans les bois pas dans les temps pas à la plage pas chez lui où est-ce qu'il a pu perdre son froc il ya un étang haut au niveau de la grotte là au niveau des montagnes le froc du mer peut-être là bas mais j'aime vraiment beaucoup la théorie du plan de tomate re-olive alors chez sa maîtresse jeu mais ça va pas fan fan oui tu veux dire qu'il le portant string c'est ça non tu es souffrant poupon un merde t'as une angine en bas prompt rétablissement à dur c'est fou de choper une angine à la fin de l'été je sais pas comment tu as fait ton affaire mais bon courage et rétablissement à toi poupon ah oui c'est pas cool sa maîtresse alors je devine qu'il y en a beaucoup qui fricote entre eux sans le dire dans le village il y a un bon je sais pas quelle est la maîtresse du maire mais je le découvrir un jour c'est sûr ah j'aime bien vous théorie où est-ce qu'il y aurait des plantes tomates et mais je j'ai pas fliqué toutes les nanas du village quoi il y en a plusieurs ah c'est c'est rigolo de de mener ce genre de quête d'investigation ça fait putain du village c'est très bien écrit très bien pensé c'est limite s'il faudrait pas je pense au vamp les le le tandem là de humoristique les ventes il faudrait être dans le secret des il ya des trucs bizarres d'ailleurs et attendez il faudrait que j'aille en haut du village ce que je regarde la carte il ya une truc je sais pas ce que c'est c'est attendez merde je suis un abruti j'aurais dû me vider les poches avant attendez je vois là je prends un coffre et voilà ce que j'aurais forcément des trucs à récolter c'est alors j'ai repassé en haut mais l'autre chemin vite il est 16 heures connaître tous les ragots du village ça aux champignons j'ai pas fait les champignons on dirait des moris c'est des moris ça ouais c'est des moris trop bien vachement bien dessiné à mon toutou qui court dans les champs ok il est heureux tant mieux qu'est ce qu'il me fait là le jeu oulala j'avais une perte de contrôle en haut du village il ya des trucs qui c'est ça garde la maison de ce tu fais bien ah mais ouais raisin oui bah du raisin sauvage pourquoi pas euh les bodins également oui excellent les bodins c'est vrai que je connais moins leur j'ai déjà vu un de leurs spectacles les bodins ils ont plusieurs ça fait des années qu'ils existent par contre les ventes les ventes j'adorais je me fendais la poire à chaque fois qu'il y avait un spectacle des ventes mais je me pétais des barres de rire j'adore leur leur humour oh là là quand elles sont sur le balcon et qu'elle elle dénigre tous ceux qui passent en dessous du balcon le sketch il est fondant tout le monde en prend pour son grade c'est horrible c'est assez trop bien écrit c'est plus c'est tellement en français j'ai envie de dire comme comme scène de vie tiens bah tiens prends le raisin cadeau ouais t'as ton miam du jour mon gars tac 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 ah bah je suis remboursé et oui alors là il ya des trucs alors ça c'est la mine c'est ça ouais ça c'est quoi déjà ça se pète pas comme ça je pense ouais ma pioche est pas assez solide mais comment ça gère la mine maintenant j'ai plus d'énergie je suis mais oui mais non mais je vais pas aller dans la mine je suis au bout de ma vie là l'arbre bizarre avec cette liane il est beau mais il est bizarre c'est quoi ça déjà la guilde des aventuriers c'est quoi ça c'était mauve j'ai cru un instant que c'était un froc mais non ah non c'est des d'accord c'est des digital qui se là aussi il faut du bois non il faut autre chose le truc il est cassé je sais pas comment on le répare là c'est plus que 300 morceaux de bois merde oh mais il fait déjà nuit à l'îlot milieu il ya des îlots dans le mince paris convient qu'il ya le foc du maire qui est potentiellement là dedans il a voulu faire piquer une petite tête et puis là et bah non non il n'y a pas de ce que là franchement coin baignade c'est pas mal quand elles sont à lourdes également je me souviens et je me souviens même plus du sketch de des vents pas lourdes je m'en souviens plus tu vois cela il m'a pas il m'a pas marqué le sketch mais bon t'es qui toi astronome malo à celle qui m'a mal parlé au niveau de l'agriculture c'est la scientifique là c'est difficile de vraiment se rendre compte de la taille de l'univers c'est d'accord la dote ok mise en salopette là à jeu ça va me marquer dans la tête le froc le froc du maire donc on est d'accord j'ai récupéré les champignons ouais bah dodo ma journée est finie ah c'est vrai que je peux vendre mais c'est vrai que je peux vendre mes produits comment ça marche bah je peux pas jeter le a si on attend il ya un jeu de deux touches j'ai pas j'ai pas j'ai haut il ya des trucs pour la oui ça clignote c'est ah oui c'est le la maison commune là où il faut faire des cadeaux au truc ça parle très mal quand je disais au truc aux créatures magiques de la nature là oui oui je peux pointer ici ce que je dois donner à l'occasion à l'occasion je j'ai un peu partout dans les coffres c'est n'importe quoi non bah go dodo Olive qui tue je l'ai fait la quête du froc du maire et le lieu où on peut le trouver et des plus surprenants donc il faut pas le faire par déduction logique d'accord ok merci olive non mais c'est bien tu m'as subtilement dit de pas m'acharner et si je comprends bien je vais le trouver par inadvertance en fait d'accord donc je vais pas m'acharner sur le froc du maire dit comme ça ça peut être très scabreux enfin bref maintenant les prévisions météo de demain il fera beau comme d'hab on était bien sec ouais dodo vendredi déjà on arrive à samedi je m'arrêterai à dimanche après la journée de dimanche je joue une semaine à chaque fois virtuellement parlant pardon je nettoie honteusement rapido mes carreaux de lunettes qui sont dégueu j'ai du oui de nettoyer ce matin dans ma toilette lorsque je me suis levé c'est pas bien je suis un vilain donc là on a un maire qui se trimballe en ville en slip kongo oui l'idée ah si tu voyais les énergumènes dans le village poupon c'est haut en couleurs voilà et il ya une nouvelle musique excellent le répertoire musical du jeu est varié j'ai pas vu qu'il j'ai des trésors temps réel bonjour le chien la musique et l'extra alors que j'arrose mes tournesols ouais c'est pas cette semaine que je les verrai pousser les les tournesols c'est la semaine suivante merde oh je suis en train de réfléchir à ce que tu m'as dit olive on va retrouver le froc du maire dans la mine là où je suis allé avec les chariots et mon dieu si c'est un truc complètement incongru mais enfin j'ai aimé des suppositions ne me dites pas surtout s'il ne me dit vu le gâcher pas mais j'aimais des hypothèses maintenant enfin je vois là je me vois là je le trouve tant mieux je trouve pas tant pis il est 19h à 5 gac pour ouais l'heure de miamé oui merci bisous bon bon dimanche poupon à plus et puis bah bon rétablissement à toi c'est le coup de l'angine dur ranger les champignons excellente la musique alors pause je réfléchis qu'est ce que je fais de la journée est ce que je fais encore le bûcheron est ce que je fais de la pêche c'est triste mais la pêche je suis pas emballé bon appétit pour ceux qui passent à table bon à poupon pardon c'est plus que je te l'avais souhaité fun fan tu dis je me demande c'est qui qui a eu l'idée de mettre un épouvantail non mais c'est dans la logique de du jeu où tu veux dire de manière historique bah c'est une déduction logique faire peur aux oiseaux parce qu'ils bouffent des récoltes au sol voilà tu sèmes tu te fais suer à faire de l'agriculture et les oiseaux viennent bouffer non il est évident qu'il faut leur foutre les jetons pour simuler une présence humaine constante l'épouvantail indispensable fun fan pardon et merdou et puis j'aimerais bien passer en haut parce que je veux accéder à la serre il y avait les bains d'accord mais il y avait une serre et j'ai pas trouvé la porte attendez attendez bp c je crois que c'est la première idée simple et bête et c'est un génie celui qui l'a eu oui bah ouais mais oui oui je veux aller là haut elle est comme on accède à la serre avec les tabouets là je veux visiter l'endroit c'est pas un escalier extérieur quand même il ya une trappe il ya une trappe donc à une échelle alors attendent s'ils sont logiques dans l'angle du bain c'est bien d'ailleurs une fissure il n'y a pas une échelle mais c'est bizarre parce que il y a un truc que je comprends pas juste olive qui tue je sais pas c'était dispo excuse moi toi qui connais bien le jeu on peut accéder à la trappe et monter dans la dans la la j'en perds mon latin la serre dans la serrière ce que j'aimerais y aller mais je suis par me demander si c'est pas du décor cité dispo aux livres excuse moi je t'interpelle parce que je sais que tu connais on est d'accord que ça aussi c'est du décor je peux répéter le rocher et non peut pas c'est un rocher qui se pète à ça me tue de me dire que je vois rien et il ya peut-être quelque chose c'est au niveau de la perspective c'est si elle va là elle meurt le train arrive et l'horreur à je sais pas j'ai jamais été dans cette fameuse serre ok merci de la réponse olive je finis par me dire que c'est du décor parce que c'est pas c'est pas des plantes habituelles donc ça doit être dessiné comme ça en vise de toit j'ai visité les bains mais pas au dessus ouais mais de ce que j'ai visité des bains tu vois il y aurait une trappe donc la trappe veut dire qu'il y aurait une échelle et dans la disposition des lieux ça correspond pas de ce que j'ai visité des bains il n'y avait pas de ça coïncide pas pardon du coup je vais divaguer mes occupations je vais aller un peu dans la mine comme je suis à côté qui me reste de l'énergie allez hop c'est parce que j'avais prévu mais mine ah bah j'ai trouvé le niveau inférieur je peux descendre tranquille à non je peux pas descendre tranquille non 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 j'ai pas quoi de me battre ou est-ce attend mais il ya un forgeron il faut peut-être que j'aille acheter une épée moi attendez il ya comment je fais pour revenir au village j'espère que je peux revenir au village par là le long de la rivière merde je parle mince ah je suis obligé de faire le tour merde je pensais pouvoir revenir mais non ah je perds mon temps bêtement parlons à l'astron l'astronaute l'astronome amateur as-tu des histoires intéressantes sur l'agriculture m'a raconté non et je te je t'enquiquine je suis heureux tout seul tu sais bon bah je t'emmerde pas oula d'ailleurs 13h ça j'ai pas trop faim mais joker pizza moi aujourd'hui je vais faire une pizza comme ça je vais être peinard j'aurai rien à cuisiner je vais pas vous faire poireauter rejoins nous prospère un je n'aime pas c'est la supérette de mes deux là avec le mec qui est infâme en plus le gars c'est le roi des connards pardon de l'huile guerre j'avais pas aimé la scène qu'il avait joué chez pierre la vie à la ferme sont si ennuyeuses que fais tu toute la journée je prends soin des plantes j'explore la grotte je fuis oh oh je fuis dans ta chambre je peux très mal lui répondre je cherche des trésors c'est tellement évident je prends soin des plantes je cherche des trésors allez je vais la guacquer bon retrait bonne après c'est là oui tu vas manger ouais merci déjà mangé pour ma part olive j'ai pris mon temps ah bah c'est bien on livre un bien bon à bon appris c'est là je cherche des trésors j'ai envie de lui répondre ça ça semble à être que ça semble être à beaucoup de travail pardon ça semble être à beaucoup de travail françois français toi mieux parler c'est troublant il vend quoi lui je sens l'odeur d'un barbecue bon sens je pourrais manger un bon hamburger attend il vend quelque chose dans son à ou là c'est cher j'aime pas de quoi payer la crème glacée oui à l'attend et à monsieur le maire tout le monde semble un peu plus heureux le week-end vous trouvez pas oui bah c'est normal mais moi je travaille 7 jours sur 7 oui au point de perdre ton froc mon cochon tu m'étonnes archéologie oui c'est ce que je disais à l'autre je fais une chasse au trésor c'est quoi ça c'est haut à propos de la cueillette le bouquin en bibliothèque c'est intéressant les forêts et les montagnes des environs sont excellents endroits pour les produits sauvages un bon chasseur cueilleur élimine les mauvaises herbes les souches et les pierres de ces régions de sorte que nature dispose de l'espace nécessaire son développement s'est pas perdu les coups dans le décor là de débroussaillage l'entretien est récompensé les chasseurs cueilleurs experts connaissent les secrets pour cultiver de la nourriture je peux cultiver en dehors de météor les experts connaissent les secrets pour cultiver de la nourriture sauvage afin de la faire pousser dans leur ferme à quoi attendez il est en train de me dire que je peux repiquer ce que je trouve à l'état sauvage pour le transformer en graines et le planter chez moi il faut que je fasse attention parce que c'est très intéressant c'est assez l'école du village on voit les petites tables apparemment j'en suis troublé de cette révélation par exemple ma baie sucrée la main mon truc là mon je sais pas quoi je peux le replanter alors si j'ai pigé le bouquin oh le pêcheur du village salut toi si la pêche chocale était un peu plus active je pourrais augmenter le socle du magasin ouais mais il n'y avait pas un ingénieur un bricoleur il n'y avait pas un forgeron l'arrière de la camionette de lewis ah c'est la polstrom qui vit dans le ici sauf qu'elle est pas là il ya un forgeron normalement non merde il est où le mec il était là bas mais mais non mais ça c'est le la super aide de mes deux mais c'est pas possible j'ai oublié une baraque à c'est pas lui par hasard c'est fermé en merdou la coi dans ses poubelles lui l'a rien j'ai déjà fouillé oh la la pis on des horaires d'ouverture excentrique ah bah oui et puis le le beau gosse aux crèmes glacées il s'est déjà barré oh la la ça va trop vite ouais bah du coup je suis couillonné oh t'es qui toi marni elle est mignonne tu as déjà été dans cet étrange tour à l'ouest de ma maison oui le sorcier je connais il faut pas avoir peur de partir à sa rencontre il va pas te manger pas que je sache encore jamais testé le repiquage bah écoute je vais peut-être tester ça en cette fin de journée parce que mais je sais pas comment on fait il faut que je laboure un truc bah tiens là c'est la bourrée par exemple je vais le mettre à l'angle regarde et hop non je veux pas la manger la baie je veux la planter je à menu je fais comment remplir l'air d'un arôme acre mais oui comment je plante non je veux pas le manger je plante est je sais pas je je sèche jeu à et où les arouseurs je les ai des lingots oui bah bien sûr bien sûr que j'ai des lingots à mon avis ça s'achète chez le le forgeron oh là là je sens que je vais aller me ruiner chez le forgeron tout le monde du jeu entre améliorer le matos et lui acheter des matières premières ça va douiller utilise ton matos de jardinage bernet elle bosse pas beaucoup non plus à sa balance torta dit la grève des gilets jaunes tout va mal l'inflation si tous les jeux sont mal gouvernés en mon dieu mon dieu à mon matos de jardinage bas comment livre excuse moi mais le voilà regarde mon terrain il élaboré et quoi il faut que j'arrose préalablement peut-être alors attend j'arrose préalablement non je peux danser la macarena là tu vois je danse la macarena il me propose de manger je dis non c'est pas non j'ai pas de touche je suis désolé j'essaye de la manette mais oh mon dieu je peux faire des hauts il ya un système de messagerie je savais même pas oui tu ou es tu je t'ai perdu ou est-tu ah 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 et b on en découvre tous les jours dans cette arme nouvelle et ce jeu est incroyablement riche non ça c'est ma en bleu c'est la la mer c'est pour ça que j'ai mis en bleu là je sais pas ouais coûte cheveux un jour il ya tellement de trucs à faire que je suis bien alors c'est dommage là je vais me coucher alors que mon énergie je suis pas épuisé je suis pas épuisé tant pis tant pis de toute façon il ya des monstres à cette heure-ci alors comme c'est la nuit allez dernier jour dans stardou valoul un haut a une forme mais le sol waouh cette impressionnant d'avoir un champ de 150 pour le sol j'imagine je toute ma propriété j'en fais des énormes champs de tournoissage ça va être trop beau ça doit trop faire ambiance petite maison après flotte il faut pas que j'oublie la gamine du chien d'ailleurs je me demande si j'ai pas oublié le chien hier j'espère qu'il a pas crevé de soif bon pire il a soif il se jette dans les camps il boit jeudi nain oui c'est dans ce tardou valet ouais bah ouais avec la mise à jour qui va arriver et tu m'étonnes que c'est dense on y en a pu y en a encore dans ce tardou valet c'est beau j'ai pas regardé le la taille en poids en octet du stardou valet mais il fait pas il fait pas de giga en star d'où elle est je regarde simplement les fichiers du jeu il est il est excellemment bien programmé alors oui tiens hop allez avec du chien il a sa flotte du joueur de champignons go attention je vais appeler le spa de star d'où valet le sage de nancy ah tu pêches valeurs tuer allez je vais faire un peu de pêche écoutez j'ai portée de pêche de la session de jeu à les cannes à pêche et puis basse taz terme je me mange de m'aventure alors je vais peut-être pas prendre mon point d'eau parce qu'à mon avis ça va ça doit pas tourner une rivière ça va être beaucoup plus riche en eau en poiscaille au de charbon et puis oui c'est le genre de joue rien ne se perd donc j'ai pas intérêt à jeter ou là d'accord enfin relax voyez on comme un dimanche on va passer la journée à la péchouille ou vache oh merde c'est dur oh la vache c'est balèze je vais jamais y arriver mais non mais non mais c'est dégueulasse oh c'est mais impossible oh la vache c'est le jeu est chier je trouve parce que là ça oblige à avoir du bon matos et comme j'ai un bout de bois avec une ficelle la presse que je parle mal mais attend c'est super dur un grand brochet bravo mais j'aimerais avoir un grand brochet dans cette art nouvelle et ça meurt pas du tout je me barre parce que ça meurt pas du tout attend je vais un peu plus loin oh j'avais pas vu qu'il y avait un ok j'ai gagné de la glaise de l'argile ouais la canne à pêche correct ouais en plus du coup de main ouais ouais c'est vraiment dur temps mais je bois un coup de temps que ça m'a un poisson mais comme l'interface poisson lune d'accord à cool bon mon honneur est sauf oh l'autre qui sort de chez elle oh là là je crois qu'il faille changer d'endroit à chaque fois parce que ce qui est logique en même temps merde je suis allé trop vite oh là 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 il ya des prises fastoches et il ya des prises horrible à tiens intéressant ça très intéressant comme l'endroit de de pêche oui et tant que je vais m'étirer va y avoir un poisson je vais avoir dans le baba voilà j'ai dans le baba j'ai merdé évidemment c'était sûr oui sans faute parce que ouais poisson lune de 25 à je suis content allez on va faire l'autre tonton allez le premier qui pêche le froc du maire à gagner ça parle très mal à original et les zones profondes ouais au dessus des zones profondes on va voir je veux tous jouent poissons de trésor au aller je suis fou je la recente au même endroit ce qui est pas forcément une bonne idée merde j'ai plus place ah non j'ai plus place dans l'inventaire oui non laisse tomber laisse tomber laisse tomber parce que là le poisson je vais l'avoir un jeu mon ami chez eau as tu déjà eu envie de partir faire de l'exploration oui ok imaginons que tu remportes des vacances tout frais payé tiré ou à la plage dans une grotte sombre elle a drôle de d'envie elle l'ancienne forêt au centre commercial de jojoba de jojoba de jojoba l'ancienne forêt j'adore la forêt ouais ça semble merveilleux à les forêts j'adore où elle a bug et elle ouais 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 non non vacances en forêt moi je suis le plus heureux du monde tiens d'ailleurs en pause déjeuner je vais vous mettre en je vous mettrai pas l'équipe on l'a fait hier aujourd'hui en pause déjeuner je vous mets une promenade surprise une promenade que j'ai faite avec la frangine ça m'a rappelé des bons souvenirs de l'été d'ailleurs en même temps ça me fera tout autant plaisir attendez attendez que je réfléchisse mais j'ai une épée moi et j'ai une épée de base je me souvenais pas que j'avais une épée bon elle est moussée elle est pétée mais pour un début c'est pas mal je me souviens plus que j'en avais une voilà si j'allais pêcher sur la rivière sur le côté merde le forgeron j'aurais pu aller voir le forgeron maintenant on est dimanche il doit être leur peau le dimanche je pense le forgeron il doit pas y avoir beaucoup de magasins ouverts le dimanche surtout dans un pâtelet comme le star du valet le la rivière t'es qui toi attend t'es qui toi harvey j'ai du mal à la journée debout j'ai pas de patience et médecin d'accord je suppose que je devrais essayer de faire venir les patients des loisines je sais pas propose une thérapie à base de végétaux naturels de star du valet aujourd'hui je vais simplement me détendre et penser positivement et ben tu as raison carreau c'est miss yoga dommage j'ai rien sur moi je pourrais pas faire d'offrande la rivière ah elle est là oui voilà je veux pêcher ici je suis sûr que j'ai des gains ici à la pêchouille ah ah bah c'est bizarre ça bougeait oui dit olive malgré le port du casque j'entends minette qui ronfle dans le séjour oh bah bisous à minette ouais elle est belle comme tout euh ton félin de salon j'allais dire le port du coup est plus cadré euh ah j'ai pas battu mon record de poisson lune oui alors attends moi j'entends une moto devant chez moi par contre ah ça mord ah ça mord allez samantha allez samantha ouais oh mes poissons lune sont de plus en plus petits ah putain j'ai presque plus d'énergie hein ça va vite l'énergie en pêche putain mais tout tout énergivore eh oh dorade de 38 cm énorme j'étais en train de m'auto-concrat tu l'es vous avez trouvé un livre perdu la bibliothèque s'est agrandie oh bien euh j'étais en train de me dire que je suis c'est par voir le coup de main là je ah oh il y a encore un truc à déterrer bah dis donc oh deux bouquins pour le prix d'un putain mais c'est la folie hop là je sais pas où je suis mais ah bah oui non d'accord par rapport au chemin elle est elle est voilà c'est ça exactement en livre c'est pour ça que je me suis interdit de le lire parce que comme c'est un double langage t'as compris euh oui elle est belle la dorade et merde du coup je lis le chat et je suis plus concentré euh une épérine lipu ouais cool bien GG non mais euh je me souviens du fond d'écran que tu avais mis de ta chaîne olive tu l'avais mise en portrait et c'est vrai que la photo elle était magnifique ah il y a oh il y a du monde ah bah c'est le père de l'astronome amateur là il y a dimitrius et sa fille enfin je crois que c'est sa fille mais euh génial lunettes cassées bon allez je rentre au barcaille parce que euh parce que oh qu'est ce que c'est que ça c'est c'est une luciole euh 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 tiens la fontaine est-ce que je peux interagir avec la fontaine non est-ce qu'elle est belle la fontaine je trouve qu'il n'y a pas grand chose autour euh oui que je retrouve les sentiers balisés moi bon bah je vais m'arrêter là hein au niveau de Stardew Valley j'aurais fait ma semaine virtuelle de 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 d'exploitation je trouve plus mes mots moi euh 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 non oui c'est ici effectivement que j'avais du alors non qu'est-ce que c'est ah merde j'ai pris la lampe con c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais pas du tout refaire la déco euh tant pis c'est pas grave oui allez dodo allez zou ça sauvegarde oh pêche niveau 2 oh des appâts j'ai appris à faire des appâts oh c'est intéressant ça et bah ce sera pour le prochain épisode trop bien je vais m'arrêter là c'était trop 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 cool trop 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 bien le Stardew Valley j'en bafouille là j'en bégaye prest alors euh on va promenade euh alors attendez enregistrement bon